Le football a toujours rassemblé les générations. Aujourd'hui, beaucoup plus qu'hier. En effet, depuis la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde, les associations mobilisent davantage les amoureux du ballon rond dans les stades. Au complexe sportif Jean-Claude La Fontaine, six équipes de sept joueurs se disputent le titre de champion du tournoi intergénération des quartiers 2018, organisé par le Paris Saint-Germain Club de Cayenne. Un tournoi qui rassemble petits et grands dans une ambiance très conviviale. L'obligation, c'est surtout d'avoir un joueur de moins de 20 ans et deux joueurs de plus de 40 ans sur le terrain. C'est pour ça qu'il est nommé intergénération, puisque le but pour nous, c'est de pouvoir regrouper les générations autour du ballon rond. Conforter les liens entre les habitants des quartiers de l'île du Cayenne, exprimer sa solidarité, font partie des objectifs de l'organisation. Elle a rassemblé plus d'une cinquantaine de personnes de différents profils dans un seul espace. Nous sommes là pour lutter contre la délinquance. Le principal, on va dire, mal de la société ou des jeunes, c'est l'oisiveté. En fait, le fait de ne pas avoir d'activité. Et cet été, on a la chance, par exemple, d'avoir cet événement. Là, on est content. On a Jasmin, Jacarandas. On a plein de quartiers de Cayenne qui se rencontrent. Et l'événement se passe bien. Prouver que les quartiers sont capables de se retrouver et de fédérer autour du sport sans animosité, pour pouvoir un peu se défaire du cliché de la violence. Après plus de six heures de compétition, cinq matchs de 20 minutes disputés, c'est l'équipe Mukaya qui a remporté la deuxième édition du tournoi. Les joueurs ont gagné un bœuf et de nombreux autres lots. Toutes les équipes ont été récompensées par des coupes. Sous-titrage ST' 501